Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette présentation du nouveau DLC et du premier DLC de Legend of Keepers Alors on va pas parler de Legend of Keepers en détail puisque c'est absolument pas la première fois qu'on en fait sur la chaîne Mais par contre on va parler un petit peu des concepts du jeu pour présenter la déesse, le nouveau maître qui est débloqué par ce DLC Et qui du coup va vous permettre en plus de débloquer tout un tas de gameplay différents Donc c'est un maître qui sera disponible dès le début, c'est à dire que normalement quand vous commencez une nouvelle partie Vous pouvez jouer que l'esclavagiste et vous débloquez les autres en jouant, en gagnant des niveaux etc Celle là sera disponible directement, donc si vous prenez le DLC vous pourrez directement l'avoir Pas de frustration à devoir éventuellement jouer tout le reste avant de les débloquer C'est un DLC qui sera à 5 ou 6€ Ça dépendra aussi de si vous avez déjà le jeu, si vous avez le pack supporter également Le pack supporter de Legend of Keepers, vous pourrez avoir le DLC pour à peine 3€ 3,50€ il me semble Donc franchement un prix très très correct pour un DLC Surtout qu'il apporte quand même pas mal de choses Donc au niveau de ce qu'il apporte justement, on a donc le nouveau maître Le nouveau maître vient avec un nouveau mécanisme, enfin une nouvelle maîtresse d'ailleurs La déesse qui se réveille d'un sommeil magique de plusieurs milliers d'années Donc elle a 3956 ans Elle s'appelle Toeris Et à son époque les humains la vénéraient comme une déesse de la fertilité Puisque l'emmaillotage et l'embaumement après tout ça se recoupe Et la place du dieu des funérailles était déjà prise C'était plutôt une bonne situation mais aujourd'hui les humains ont oublié son existence C'est intolérable, grâce à sa science des bandelettes Toeris compte bien rétablir un culte tyrannique à sa gracieuse personne Et son gameplay va effectivement être basé sur un système de bandelettes Donc si on prend par exemple un des nouveaux monstres ici, le Colosse Momie Vous pouvez voir qu'il va gagner bandelettes sur différentes actions Et qu'il va être capable de consommer ses bandelettes pour appliquer saignement ici si jamais il attaque Donc les bandelettes qu'est-ce que c'est ? C'est un effet qui va se mettre sur vos monstres Et qui va faire que le héros qui lui met le coup de grâce va perdre du moral Donc de base c'est 2% de moral Donc il perd 2% de moral quand il met le coup de grâce sur un monstre qui possède bandelettes Alors pour l'instant là j'ai le jeu en dernier access Il manque les tout derniers patchs Le mécanisme me paraît pas oufissime puisqu'il se cumule pas en fait C'est à dire que vous voyez c'est indiqué Bandelettes inflige 2% du maximum de moral par cumul au héros qui lui porte le coup fatal Mais c'est pas marqué par rapport par exemple à saignement et autres Quand c'est stacké le jeu vous calcule automatiquement ce qui est perdu Par exemple là le saignement c'est 1 c'est moins 5 de vie au prochain tour A côté il y a le 5x1 vous savez si on met saignement 2 ça vous dit moins 10 de vie au prochain tour 5x2 etc Là pour la bandelette c'est pas indiqué Et en plus elle ne décrémente pas à la fin des tours de vos monstres Si vous avez 2 de bandelettes vous avez 2 de bandelettes pour tout le combat Donc je pense que c'est pas encore tout à fait bien fixé Mais en tout cas c'est assez intéressant parce que un peu similairement Aux boucliers que l'ingénieur peut mettre à ses différents monstres Il y a plein de moyens de gagner des bandelettes, de mettre des bandelettes aux autres De répandre les bandelettes et de consommer les bandelettes pour faire des effets un peu plus kiss cool Donc c'est assez intéressant dans le concept Il faut voir un peu comment ça sera exploité à la sortie finale du jeu Donc cette vidéo je précise sort le 13 septembre 2021 à 19h C'est à dire exactement au moment où le jeu sort réellement Parce que l'embargo se termine à ce moment là Mais j'ai une version preview Donc je ne peux pas m'avancer sur ce que sera exactement le jeu à la sortie Pour l'instant j'ai testé le mécanisme en faisant le premier chemin La première aventure Et ça fonctionne plutôt déjà très bien Donc s'il y a les petits bugfills autour qui sont fixés S'ils nous mettent un petit truc pour calculer directement le moral Enfin on peut pas vraiment calculer le moral puisque c'est un pourcentage Mais au moins le nombre de pourcentages qui sera enlevé Ça peut être assez fun Donc avec un mécanisme pareil Vous vous doutez qu'elle va être orientée morale Dans son gameplay Effectivement ce que vous allez faire le plus C'est enlever du moral aux ennemis Aux ennemis, aux héros Donc là par exemple si on commence avec le colosse momie Qui fait un petit peu de dégâts, un petit peu de moral Il est capable quand même de faire pas mal de dégâts d'air à l'avant Ce qui est pas mal, parce qu'il n'y a pas souvent d'air à l'avant De résistance à l'air à l'avant et de mettre du saignement Donc vous allez avoir aussi la possibilité de faire très mal Physiquement quoi On va pouvoir laminer le moral d'un héros à l'arrière par exemple Et derrière défoncer le héros devant Avec toute une série d'attaques dévastatrices Ça se fait très bien, ça fonctionne très bien Ça permet également de ressortir des monstres que je jouais pas trop Comme par exemple ici la gargouille Au niveau 2 on va avoir le mâche sombre Avec leur panachage dégâts moral Qui était pas forcément hyper utile Mais qui gagne très vite des passifs intéressants Quand ils montent le nouvel 2 Donc c'est assez intéressant Ça permet de rééquilibrer un petit peu des monstres Qui étaient pas très utiles Bien sûr ça en ramène plein d'autres Des monstres exclusives à la déesse Notamment tout ce qui est momie Ici vous voyez le serviteur momie, la momie On va également avoir des scarabées momie On va avoir ici le disciple d'Anubis Disciple de Bastet, de différents dieux On a également un sphinx momie Vous voyez le petit symbole momie en haut à gauche Qui lui par contre va être très orienté Enfin d'ailleurs uniquement orienté combat Vous voyez, il fait des dégâts de nature à l'avant Et il fait plus de dégâts si la remise de la cible est négative Et il fait des dégâts de nature de zone Donc il y a aussi moyen de monter des builds Complètement orientés combat Enfin dégâts, dégâts physiques, dégâts divers Et ça fonctionne assez bien On est capable de laminer le moral De arriver assez vite à 75%, 50% de moral Pour que les héros prennent plus de dégâts Et derrière de les défoncer Là j'ai terminé le premier niveau assez aisément Avec cette nouvelle maîtresse Il y a également des nouveaux monstres qui arrivent Mais des monstres qui vont être disponibles pour tout le monde Alors j'en ai débloqué quelques-uns Car dans la nouveauté on a également l'archiviste Que vous connaissiez déjà Sauf que maintenant on a également l'archiviste Pour les monstres et pour les pièges Ce qui est assez sympathique Et pour les monstres notamment On a par exemple la guerrière abyssale Qui est nouvelle Qui n'est pas exclusive A la déesse On a le veilleur des âges Le trompettiste squelette On a bien sûr les monstres exclusifs De la déesse Le vautour, le mage momie Le serviteur momie Le disciple d'Amoon Le scarabée momie Le sphinx Le monstre disciple d'Anubis unique Celui-là que je n'ai pas encore débloqué Le colosse momie Donc elle a ses propres monstres Et ils ont également rajouté D'autres monstres Que tout le monde peut avoir Ce qui bien sûr augmente encore Les possibilités Le pool de combat De manière assez intéressante Et c'est très appréciable Et on a bien sûr également Des nouveaux pièges Donc des pièges spécifiques A la déesse Notamment la tablette de protection Ici Qui va enlever du moral Et mettre carapace Les vases canopes Qui vont enlever du moral Et appliquer bandelettes Le ventilateur trafiqué Que j'aime beaucoup Qui met de la fatigue Également au monstre Le sac d'éol Je crois qu'il est nouveau Également Donc il y en a Qui sont spécifiques A la déesse Et d'autres non Le ventilateur Par exemple Peut être disponible Pour tout le monde Et vous l'avez Quand vous faites le niveau 1 Ici de la déesse Vous avez directement Le ventilateur trafiqué Donc Cette déesse A aussi une particularité C'est son arme de talent Qui est Complètement Pyramidal C'est une déesse égyptienne C'est à dire que La plupart des autres Des autres héros Quand vous prenez des talents Souvent vous avez 1, 2 Voire 3 chemins Pour atteindre Des compétences ultimes Qui vous permettent De vraiment Vous spécialiser Selon ce que vous voulez jouer Alors qu'elle Elle a des talents Qui mènent vers Une compétence ultime Qui permet notamment De mettre Carapace A donc sa compétence Donc ça c'est Un de ses sorts Qu'elle peut lancer Qui met bandelettes Aux ennemis Au prochain groupe De héros De monstres Pardon Et qui leur ajoute Des bonus aléatoires Et qui en plus Là par exemple Le remettrait Carapace Donc pour voir Un petit peu Ce qu'on a au début On peut gagner de l'or Quand un héros s'enfuit On peut faire perdre du moral Au héros qui détruisent Un sarcophage J'ai pas encore Trouvé le mécanisme Du sarcophage Donc je sais pas exactement Comment ça se passe On peut faire en sorte Que les héros Perdent du moral Quand ils rentrent Dans la salle du maître Augmenter la vie du maître Avoir son sceptre de vie Donc ça c'est une de ses attaques Donc il faut que L'héros arrive dans sa salle Pour que ça joue Qu'il lui redonne de la vie Les momies Donc les momies C'est pas C'est pas ceux Qui ont comme émis Dans le nom C'est ceux qui sont des momies Au sens le petit logo Que vous avez ici Comme les démons Comme les morts vivants Etc Peuvent commencer Avec bandelettes Et enfin La puissance des momies Et du maître Est augmentée De 3 à 6% Par cumul de bandelettes Donc c'est pareil Si vous mettez 5, 6, 10, 15 bandelettes Sur un monstre Ça peut quand même Très très vite chiffrer A part ça Le reste du gameplay Est identique A ce que c'était avant Pas de gros changements Vous aurez vos salles Vous mettez Vos monstres Vos pièges Etc Vous dépouillez Les héros qui arrivent Il y a aussi Des nouveaux héros Qui ont été rajoutés Et je crois Un nouveau champion Mais je ne l'ai pas encore rencontré Donc Pour voir un petit peu A quoi ça ressemble en jeu On va se lancer Dans la mission 2 On va jouer sombre présage Plutôt orienté démon Visiblement Et on va donc commencer Avec un fantôme Avec 2 mages sombres Un scarabée momie Un sphinx Et un disciple d'anubis Qu'on a débloqué Au niveau d'avant On va également avoir Les tablettes de protection La boîte de pandore Qui est un très très bon piège A voir dès le début C'est cool Et on aura le crâne de cristal Et si on gagne On débloquera le bâton du prophète Qui met des dégâts de nature Et qui met vulnérable Sur les ennemis Ce qui est quand même Plutôt pas mal C'est parti Et oui Elle a tout un tas De voix Un peu en mode endormie Oh Pourquoi vous venez M'emmerder Dans mon sanctuaire C'est assez C'est assez marrant Alors Du coup On va voir un petit peu Ce qu'on a Donc on est organisé Morale à l'avant Morale à l'arrière Morale de zone Morale de zone Il fait des dégâts À l'avant Et du moral Et là Du dégâts À l'avant Ok Donc c'est pas hyper bien rangé On va combattre Des aventuriers Et on va avoir comme récompense Un monstre Ou des vétérans Et avoir un monstre Alors du coup Est-ce qu'on se dit On l'amine un peu le moral Et après On fait du dégâts Ça me plaît pas trop On va prendre Là Du moral à l'avant Du moral à l'avant Donc là c'est dégâts et moral Mais quand même Quand même un petit peu Un petit peu de moral Et là On va essayer De mettre de la fatigue Au maximum Et derrière On jouera sur Continuer de l'aminer le moral Et on espérera Que celui qui est devant N'aura plus de la armure positive Pour le faire un maximum de dégâts On va faire ça comme ça Et on va tâter du vétéran On va voir un petit peu Comment ça se passe Ce build C'est parti Alors Ok bah on commence direct Avec une Onamusha Justement Un des nouveaux Un des nouveaux Types de héros Je n'avais jamais vu Dégâts de feu Massifs à l'avant Dégâts augmentés de 30% Tant qu'aucun héros N'est vaincu Elle gagne Bouclier enflammé Au début du premier combat Et elle ignore La première attaque Subie en passif Ok C'est carrément la violence Ici on a quoi Elle a une armure positive Ici on a quasiment Le seul qui peut avoir Une armure négative devant Mais pas de bol Il n'est pas devant Dégâts de glace à l'avant Donc celui qui est devant On va se prendre du feu Et de la glace Il n'a pas changé Retirer une fois le malus Fiant le plus de cumul Au début de son tour Et par contre Vitesse augmentée de 20 Il était lent Il est relativement rapide Et on a le fameux exilé Qui fait ses gros dégâts Massifs d'air à l'arrière Globalement Un build assez compliqué Par contre Ils ont du moral assez faible En tout cas pour les deux premiers Ce qui va peut-être Nous servir Alors là on pourrait avoir Ça ça ne sert à rien Vu qu'ils n'auront pas de malus On va donc prendre Le tableau de protection Je pense qu'une petite carapace Ça fera pas de mal Pour encaisser la première attaque De l'onamoucha Alors du coup Qui on va pouvoir mettre devant Résistance à la glace Et résistance au feu Je pense que ça va être pour lui Il nous faut une bonne résistance à l'air À l'arrière Ça aide pour lui Et toi tu vas aller au milieu Et essayer de mettre Un maximum de fatigue Avant de crever Lui a 100 PV quand même Et 40% de résistance à la glace Et 20% de résistance au feu Il peut tenir On va en plus avoir Lui qui va attaquer en premier Donc il va faire une attaque de zone Ce qui va faire que La première attaque qu'il subit Ça va pas être trop gênant Et derrière On va pouvoir essayer De laminer un peu son moral Ça me va bien Ici du coup Boîte de Pandore C'est pas dit qu'il y aura Beaucoup de malus Peut-être un petit peu De démoraliser Un peu de fatigue Ouais Mais bon C'est un piège Qui prendra sa puissance Quand nos monstres Prendront du niveau Ici du coup Pareil Il nous faut quelqu'un Un peu costaud à l'avant Ça va être le Sphinx Quelqu'un avec une bonne résistance à l'air À l'arrière C'est pour toi Et donc toi tu prends la place du milieu C'est parti Allez go Avec son espèce de lame Avec une fusée dessus Je le sens mal Alors 33 dégâts subis en feu On va donc pas lui faire de dégâts Bon de toute façon On a l'esquive Mais déjà on met fatigue Sur tout le monde Dès le début Là c'est pareil On lui met pas de dégâts C'est cadeau Par contre du coup On a joué vite Donc la carapace N'a pas été très utile Pour l'arrière Alors ici Alors pour le coup Là on va prendre des dégâts 16 ça va Ok Donc elle lance effectivement Une fusée Très très bien De toute façon On va lui mettre de la fatigue Ça fera toujours Un petit peu de dégâts en moins On l'a mis Donc vous voyez Qu'on l'a déjà fait Très très mal à son moral Parce que dommage Il va pas pouvoir mettre Un deuxième coup Il va se faire goûter là Et là On résiste Mais avec la gelure Ouh il a résisté A la gelure Ça c'est très très bon On va continuer De laminer le moral Parce qu'on va les faire passer Juste au niveau D'en dessous Et elle va quasiment S'enfuir Là on va même Pouvoir la faire s'enfuir Parfait Et donc on gagne de l'or Puisque j'ai pris Le petit bonus Qui fait qu'on gagne de l'or Quand Quand on repart Il a enlevé tous les malus Pas de bol On va quand même Pouvoir lui faire Alors on pourrait mettre Démoralisé Juste histoire que la boîte De Pandore Fasse quelque chose Allez C'est pas pour les dégâts C'est pour le moral Il a soigné un peu de moral C'est acceptable On remet un petit peu De démoralisé C'est pas ouf Mais c'est toujours ça Alors au niveau des sorts Dont on va pouvoir bénéficier Notre cher DS On a l'éclipse solaire Alors je vous préviens tout de suite Les effets sont hyper classe Quand on les lance On pourra peut-être Pas tous les lancer Là on va pouvoir mettre du moral Et rajouter du démoralisé Classique Mais assez efficace Surtout que c'est de zone L'ensevelissement Qui fait un gros dégât de nature Qui met ralenti Au héros devant Et qui met ralenti Au héros situé Derrière la cible Tous Donc s'ils étaient premiers Les deux autres Auraient ralenti un C'est pas mal C'est pas mal également Surtout avec quelqu'un Juste derrière Et on a la fameuse Bénédiction de Goldthor Dont je vous parlais au début Avec sa compétence ultime Qui était tout en haut Qui va mettre Bantelette Au monstre derrière Plus un bonus aléatoire Et donc éventuellement Plus d'autres trucs Si on l'améliore Sachant que là On joue pas trop Bandelette Je pense qu'on va Plutôt l'éliminer le moral Là avec eux On va pouvoir faire du moral A l'arrière Et lui il est déjà Bien entamé Donc avec un petit Démoralisé supplémentaire L'éclipse solaire L'éclipse solaire est franchement classe En plus Lui il a le bon ton D'avoir une Une armure négative Donc c'est parfait On va peut-être pouvoir Se le faire Plutôt au dégât Hop On leur met une petite fatigue Pour le début Ça range pas de pain 20% de dégâts en moins Et bim Et donc là On a Alors par contre Il a une bonne résistance A la nature On pourrait peut-être Plutôt faire ça Pour commencer Lui enlever un petit peu De résistance à la nature Là on pourrait mettre Faiblesse élémentaire Supplémentaire Ouh Le sable mouvant Et mettre Terrifier Carrément Ça devrait permettre De faire fuir celui-là Voilà Allez barre-toi Du coup lui Est complètement dans le stress Alors le sphinx C'est probablement L'un des monstres Qui sera le moins utile Entre guillemets Directement dans les builds De la déesse Parce que Il est orienté dégâts Et que c'est le Seul quasiment Vraiment orienté dégâts Là vous voyez On a quasiment fait Zéro dégâts Tout le monde Les a tous fait s'enfuir Par contre Il est quand même Assez tanky Et assez intéressant Et on peut débloquer Alors La fameuse guerrière abyssale J'avais promis à Akatsuki Qu'il n'y aurait probablement Pas trop de succubes Dans ce build de déesse Je sais même D'ailleurs je ne l'ai jamais eu La proposition de la prendre Donc je ne sais même pas Si elle peut l'avoir Par contre On a la guerrière abyssale Qui est quand même Assez classe dans son genre Et qui a des animations De combat Franchement cool Par contre on a aussi Le vampire ici Qui est débloqué Je ne l'ai jamais eu lui Qu'est-ce qu'il fait de beau Dégats A l'arrière Et attaque une fois supplémentaire Si au moins un héros A été tué Alors Est-ce que ça veut dire Si un héros a disparu N'est plus dans l'équipe Ou est-ce qu'il faut vraiment Qu'il ait été tué Ça c'est une bonne question Et on a également 40 dégâts d'air Bandelettes aux monstres Devant le vautour Ah c'est pas mal Donc un bon monstre A mettre à l'arrière En plus il a une armure pourrie Et des résistances Assez correctes Sur les autres trucs Qu'attaquent à l'arrière En général Donc c'est pas mal On a également La Futakushi Onna Qui elle ne vient pas Du coup de ce DLC Qui vient d'une mise à jour Il y a quelques temps Qui elle pour le coup Est capable d'attaquer Sur le Mora à l'arrière Et je pense qu'on va prendre La guerrière abyssal Pour le plaisir Et elle matchera bien Elle est orientée Fight Elle matchera bien Avec Notre ami Le Sphinx En fait Ils seraient tous assez efficaces Dans un premier Dans un premier groupe Je pense On va le garder Et là Il y a quand même Du gros potentiel Et c'est bien Parce qu'on est capable De faire des dégâts à l'avant Qui sont hyper divers Avec ces builds là Par rapport à avant Ou devant En général C'était le Berserker Ou Ou un truc un peu tanky Et on n'arrivait pas On pouvait pas On pouvait pas buter En fait le premier monstre C'était pas possible Là On commence à avoir Des moyens De faire des Des dégâts intéressants Alors On a un ingénieur Un déplacement Ou un événement Après on a quoi ? On va pouvoir prendre De l'or ici Ici un événement Psychologue On n'a pas trop besoin On va prendre l'ingénieur On va améliorer Nos pièges Voilà Carapace 2 Et 40 de morale Et là 30 de morale Et Tous les cumuls Augmentés de 2 Ça ça change pas Ici on va Sacrifier un petit peu De vie De notre Chère déesse Pour récupérer Des sous Et là je pense On va prendre L'événement A la pause Vous avez joué A maison humain Le célèbre jeu de rôle Fantaisiste avec vos employés Ils y ont appris Les choses sur eux-mêmes Motivation plus 1 Pour tous les monstres disponibles C'est parfait On a bien fait On peut prendre le psychologue Et par contre On peut prendre L'entraîneur Alors Lui j'aime bien Le passer niveau 1 Assez vite Parce que Son passif Est quand même Très cool Mettre démoralisé Sur tout le monde Au début de Enfin quand il est vaincu C'est quand même Très très bon Faiblesse élémentaire C'est un peu moins bon Ah on gagnerait Une attaque de morale Avant avec elle Qui retire tous les bonus Appliqués à la cible En plus C'est la violence Elle aurait quoi Je lui aura tous les héros Un membre du groupe Et vaincu Et la bandelette Ah bah du coup On va peut-être Diversifier un peu Non je ne l'avais jamais pris Le sphinx Donc je ne sais pas du tout C'est le niveau Comment il est géré Et pour le coup Ça veut dire Qu'on a un vrai intérêt A la comboter Avec le fantôme Ces 3 là Ils peuvent Sacrément bien comboter Du coup On va enlever Alors est-ce qu'on enlève La guerrière On va en garder un quand même Parce que ça peut être utile De pouvoir mettre fatigue A tout le monde Alors il y a une nouvelle chose Que je ne vous ai pas montré Aussi également C'est que quand on choisit Les héros Depuis quelques mises à jour On pourrait déjà voir Un petit peu La difficulté S'ils nous donnaient Un artefact Un monstre etc Et maintenant Il y a un nouveau Un nouveau truc Alors je ne suis pas sûr Qu'il arrive avec ce DLC là Ou si c'était une mise à jour Entre temps Ça fait un certain temps Que je n'ai pas touché Les gens aux keepers Mais vous pouvez maintenant Voir le niveau des héros En fait Vous voyez qu'ici Juste au dessus des récompenses Là il y a un tout petit casque Et deux casques Un peu plus costauds C'est à dire qu'on va avoir Un héros level bidon Et deux héros level un peu plus costauds Alors que sur les aventuriers là On a un héros level costaud devant Et deux héros level un peu plus bidon Sachant qu'ils ne sont pas forcément Ordonnés comme ça Ça peut très bien être Les héros level un peu plus énervés À l'arrière On va les prendre Je pense un artefact C'est toujours très bon à prendre Donc là vous voyez On a un héros level 3 Et deux héros level 2 Donc du coup Ça ne mâche pas forcément d'ailleurs Avec ce qui était indiqué Mais ça donne un peu une idée De ce que vous allez rencontrer Donc pareil Vu que le piège est en premier On va prendre la tablette de protection Puisque ça ne sert à rien Donc ça c'est du héros qu'on connaît Alors elle devant Presque dommage Qu'elle ait des dégâts Enfin qu'elle soit protégée Contre la nature Parce que là clairement C'est de l'armure négative Zone de feu Alors on a celui qui mélange Là on a des dégâts à l'arrière Dégâts de feu à l'arrière Dégâts de nature à l'arrière Parce qu'on a quelqu'un Qui serait pertinent à l'arrière Ce serait plutôt Plutôt celui-là Qui devrait se retrouver à l'arrière Donc on va le mettre devant On va du coup prendre toi Alors toi il ne faut surtout pas Que tu te retrouves à l'arrière Donc on va te mettre à l'arrière Et toi éventuellement Ou alors lui Mettre fatigue Il a 120 quand même de vitesse Donc on sait qu'il va pouvoir le mettre avant Il va pouvoir mettre fatigue Très très tôt Et ça c'est cool Après le problème C'est qu'elle pour le coup Est très très efficace Enfin elle a beaucoup de morale Elle ne peut pas être affectée Par saignement Moins 60 de morale quand même Moins 60 de morale Et retire tous les bonus C'est hyper hyper puissant Il y a quand même beaucoup de morale Mais on a un sacré potentiel De taper sur le moral Alors on pourrait faire des dégâts d'air à l'arrière C'est pas ouf Dégâts de glace à l'avant Si on l'a joué Si on l'a joué fight Là on pourrait mettre On pourrait mettre faiblesse nature Ce qui réduirait Sacrément sa résistance Derrière on tape dans la glace Soit il y a quand même un 15% On rebondit sur le héros Si le moral de la cible est inférieure Non c'est pas ouf Non on va essayer de le jouer moral Allez On va voir Donc ici on met la boîte de Pandore Parce qu'on n'a pas le choix Et donc là Résistance A la nature Et aux flammes à l'arrière Alors les momies sont pas hyper résistants Aux flammes Normal On va partir du principe Que probablement elle sera Soit quasiment morte Soit en tout cas bien entamée Et on va prendre ces deux là Ça commence déjà à entamer un peu C'est pas plus mal Alors ça mélange C'est lui qui est derrière C'est pas idéal Mais bon C'est toujours ça de pris On va donc affaiblir tout le monde Et commencer à attaquer un peu le moral Donc voilà Ça fait quand même plaisir Enigme millénaire Allez On va comme ça Ah on a notre crâne de cristal qui pop Enfin On peut pas être affecté par saignement Donc on va cogner physique Après ça serait tout à fait pertinent De la jouer physique Parce que Quand on baisse le moral Ils prennent quand même Vachement plus de dégâts Là par exemple Elle prend 35% de dégâts de plus Plus les dégâts de 50% Parce que l'armure est négative On voit qu'on lui fait quand même assez mal Donc ça reste Ça reste éventuellement pertinent Ce genre de build Je sais qu'il y a Moi j'aime beaucoup me spécialiser Vraiment sur un type Mais je pense que c'est un maître Enfin une maîtresse Où il y a moyen de faire des choses Vraiment vraiment mixtes Assez intéressante On vient de fuir Hop Comme ça elle soignera pas ses potes En plus Même si il n'y a pas grand chose A soigner Et là par contre On voit les dégâts de morale Sur eux Ils ont très peu de morale Donc Ça va être assez facile A faire tomber Là elle va crever de la brûlure Je suis un Ah bon De toute façon Bim Un petit démoralisé C'est cadeau Dommage Lui Il va perdre son démoralisé Mais on le réaugmente sur elle Donc c'est toujours ça de pris Alors Là J'ai bien envie De faire une petite bénédiction Pour vous montrer un peu Comment ça fonctionne Donc là vous voyez Ils ont tous leurs petites bandelettes Et ça fait 2% du maximum de morale Par cumul au héros Qui lui porte le coup fatal Donc je sais pas si quelqu'un Va nous porter du coup fatal Je ne suis pas convaincu Je pense qu'on va les faire fuir avant Mais ils font quand même des dégâts de feu Et on est assez faible Contre le feu Normalement avec les momies Sauf que là C'est pas forcément des momies Qu'on a Alors lui Il est très faible Contre la glace Et en plus On fait 100% des dégâts finaux Au héros Situé juste derrière la cible Ça va te plaire Ça va te plaire dans les attaques Akatsuki Je sais que tu reviens de cette vidéo Je sais que tu vas adorer ça Et en plus c'est bien Parce qu'ils sont tous Viables pour les deux Ça ça fait assez peu de dégâts Mais faiblesse élémentaire C'est quand même hyper puissant Là on pourra essayer De le faire fuir Celle qui est derrière Est-ce que c'est bien utile Je pense qu'on va la jouer dégâts Pour finir Parce que là Avec la faiblesse élémentaire Ils vont prendre hyper cher Plus leur baisse de morale Là Complètement dramatique Qui fait que du coup Ils prennent un max de dégâts Je crois qu'elle prend 50% 75% Pour les dégâts subis On voit cette violence Bim Bim 112 de dégâts Et au revoir Là on en a fait fuir une Et derrière On a pu les buter Assez facilement Alors on a le Sphère impide Les attaques de monstres Influant du moral Ont 50% de chance D'impliger les gelures Les attaques de démons Regénèrent leur vie De 50% Si la cible est affectée Par brûlure Alors on a pas trop Moyen de mettre brûlure J'ai vu Ça fait plusieurs fois Qu'ils me proposent Cet artefact Je pense Parce que le Le type du combat Est démon Enfin le type du build Est démon Là ce qu'on voyait Quand on choisit la mission Au début Il nous donne un type Globalement De ce qu'on va pouvoir jouer C'était démon Mais on a pas trop Moyen de mettre brûlure Les héros Avec moins de 50% De leur maximum de morale Perdent moins 30% A toutes les résistances Ah bah oui Ça oui Clairement Ça va être Hyper top Pour gérer Gérer tout le monde Et on s'en est très bien tiré Petite baisse de morale Alors Ils ont tous perdu de morale Même ceux qui n'ont pas combattu Non lui Il avait déjà perdu son morale D'avant Pardon Rien à voir Ça me surprenait un peu aussi Je me suis dit Tiens J'ai raté cette mise à jour Mais non Absolument pas Et du coup On va arrêter Cet épisode découverte là Il est déjà très long 30 minutes Pour une petite présentation De DLC C'est pas mal Mais je voulais vous montrer Un petit peu de gameplay Et un petit peu Comment ça se joue On n'aura pas l'occasion De voir La déesse au combat En même temps Ça arrive assez rarement Quand même Dans mes parties maintenant Que le maître Soit vraiment exposé Sauf quand il y a un champion Donc si vous voulez voir Un petit peu quand même Ces attaques Vous pouvez voir ça ici Attaque Le fameux sceptre élémentaire Là qu'on pouvait booster Pour donner de la vie Qui fait des dégâts de nature A l'avant Le petit dégâts de zone Qui fait des dégâts d'air De morale Et qui met fatigue Donc qui est un espèce D'équivalent De ce que fait le mage sombre Mais un petit peu plus Un petit peu plus efficace Et le petit spécial De moins 40 de morale Qui cible le héros Et le pourcentage de morale Le plus bas Ce qui est vraiment pas mal Ça parce que ça permet De faire fuir les héros Sur la fin Qui éventuellement A réussi à arriver jusqu'à vous Assez facilement En attaquant directement Celui qui est le plus dans le mal Donc c'est bien vicieux Et bien efficace J'ai pas réussi encore A débloquer la promotion Donc je ne sais pas Ce que fait la promotion Donc je vous laisserai découvrir ça Mais en tout cas J'espère que cette découverte Du DLC Vous aura plu Et je vous dis A très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada